Je suis éducatrice pour le Centre des services scolaires de la Jonquière depuis 17 ans. Le rôle en tant qu'éducatrice, c'est d'assurer le bien-être des enfants. Je suis là pour eux, je suis à leur écoute, j'anime des activités pour eux, je leur fais découvrir plein de belles choses, que ce soit des activités physiques, que ce soit des activités artistiques, que ce soit des activités extérieures, intérieures. Je suis vraiment là pour eux, pour veiller à leur bien-être. Quand on arrive d'un nouveau travail, on a besoin de se sentir, comment je dirais ça, se sentir réconforté, se sentir, ah, j'ai un soutien, si j'ai un pépin, j'ai quelque chose, ils vont m'aider, ils sont là pour nous. C'est ça mon rôle, le plus beau de mon rôle, en fait, c'est de supporter les éducatrices et les techniciens dans la vie de tous les jours. Les nouvelles éducatrices, on les reçoit premièrement avec l'entrevue. Quand l'entrevue est faite, moi, je dois les accompagner pour leur expliquer qu'est-ce que c'est le Centre des services scolaires, c'est quoi les valeurs du Centre des services scolaires, qu'est-ce qu'on s'attend, puis après cette rencontre-là, c'est que-z. Les employés du service de garde font partie du personnel de l'école. C'est pas une petite bulle à part de l'école. C'est le premier contact, en fait, avec l'école le matin. C'est un milieu dynamique où les enfants sont bien, où ils peuvent s'épanouir. On cherche des personnes débrouillardes, des personnes créatives, qui ont le sens de l'organisation, des personnes passionnées. Ça nous prend des éducatrices avec le sourire, qui les accueillent, qui sont heureuses de faire leur métier. Peut-être auprès de chaque enfant. Chaque enfant est différent, donc l'éducatrice doit adapter son intervention à chaque enfant. On a des programmes de formation que le Centre des services scolaires offre. On a l'avantage du fonds de pension, très intéressant, côté travail-famille. L'aide à la classe, c'est soutenir un élève. C'est aider le professeur à l'organisation de la classe. Moi, je me promène auprès des élèves pour savoir quel élève a besoin d'un soutien. « Guise ton crayon, assieds-toi comme il faut. » « Écoute, as-tu bien compris la consigne ? » S'assurer que l'élève a bien compris la tâche qu'il devait faire. Ce que j'aime dans mon travail, c'est de passer dans les corridors et qu'un élève te voit, qu'il te sourit et qu'il fasse « Ah, Mme Claudia ! » qui viennent te chercher un petit collet et qui sont contents, sont tellement valorisants. Le fait qu'ils se rendent compte que nous sommes significatives dans leur vie, c'est vraiment grandissant. Sous-titrage Société Radio-Canada